... Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette cinquième vidéo en Java pour faire la suite un petit peu de ce que nous avions vu précédemment concernant les variables et les constantes pour aborder les opérateurs. Alors les opérateurs, on en a vu quelques-uns précédemment, on va en voir aussi des nouveaux et il y en a qui seront utilisés, que nous allons beaucoup exploiter dans des vidéos qui suivront par la suite. Alors on va retourner sur un code ici, donc un code vraiment minimal, avec notre classe principale et notre méthode main qui permet directement d'avoir un autre point d'entrée, je rappelle, pour notre programme. Alors ce qu'on avait vu précédemment, premier opérateur qui va être important de souligner, c'est l'opérateur d'affectation. Je vais préparer des petites notes ici, celui-là. Le égal, c'est notre opérateur d'affectation. Quand on fait par exemple une variable age et que nous passons ici une valeur dite en dur, c'est-à-dire qu'on note vraiment un nombre ici directement, on effectue une affectation. Ça reviendrait grosso modo à dire, dans age, tu mets en fait la valeur 14. Et age est une étiquette, donc un nom pour nous, qui est humainement compréhensible, qui correspond en réalité à une adresse en mémoire. Et l'adresse en mémoire, c'est le compilateur qui, lui, saura stocker l'information en mémoire. Et nous, on manipule donc des noms qui sont beaucoup plus pratiques pour nous, pour pouvoir savoir à quoi ça fait référence, en mettant des noms assez explicites en tout cas. Donc voilà, à partir de là, et on a vu bien évidemment qu'après, il nous suffit tout simplement, si on veut, d'afficher la variable comme ceci. Alors, normalement, je suis bien placé. Et là, nous avons du coup, automatiquement, l'affichage de notre variable. Donc ça, opérateur d'affectation, on l'a déjà vu jusqu'à présent, on connaît bien. On va en voir un petit nouveau, qui va vous être très très utile, qui permet en tout cas de concaténer aussi bien du texte, la chaîne de caractère, avec le contenu d'une variable. Par exemple, au lieu d'afficher directement une information ici, on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence, on préférera afficher un texte suivi de la valeur de la variable, on pourra procéder de cette manière. Alors, ça va être très simple à mettre en place. La partie qui est de la chaîne de caractère du simple texte, qui va être affichée telle qu'elle, on le met dans des doubles guillemets, d'accord ? Double cote, c'est comme ceci. Donc on met par exemple, tu as quelque chose, et on entoure la suite du texte, comme ceci. Je vais mettre des espaces, puisqu'il ne faut pas que la valeur de la variable soit collée. Alors ici, ça n'a évidemment aucune importance, tout ce qui se trouve en dehors, ici, des deux chaînes de caractère, donc on en a une ici, on en a une deuxième là. Vous pouvez tout coller ensemble, vous pouvez mettre des espaces, peu importe. Moi, je mets des espaces habituellement, et vous faites comme vous voulez. Et pour concaténer ces trois valeurs, c'est-à-dire, tu as, avec un espace, il y a bien un espace ici, la valeur, ce que contient la variable age, on ne veut pas écrire le mot age, et ensuite, un espace et le mot en, avec un s, on utilisera le symbole plus. Et le symbole plus va permettre de faire la concaténation de tout ça. Donc là, je recompile, et voilà, la concaténation se fait aussi bien entre les chaînes de caractère et la variable pour récupérer tout simplement sa valeur. Donc ça, c'est le petit opérateur à connaître pour la concaténation. Voilà, deux opérateurs très simples, l'affectation et la concaténation. C'était les premières choses que je voulais vous montrer. Maintenant, on va aborder des opérateurs que vous connaissez parfaitement, puisque vous les avez manipulés à l'école, vous les utilisez même peut-être très régulièrement, un peu tous les jours, par habitude, tout simplement. Ce sont les opérateurs qui permettent de faire des calculs, les opérateurs arithmétiques. Donc on a l'opérateur plus, que nous allons ici réutiliser pour faire les additions, ou les sommes. On aura donc l'opérateur moins, donc c'est le tiré, le tiré du 6 sur votre clavier, pour faire des soustractions. On utilisera l'astérisque, donc la petite étoile pour effectuer des multiplications, et le slash pour faire des divisions. On a également, avec ça, un autre opérateur que vous ne connaissez peut-être pas, qui est très utilisé en informatique, mais qu'on utilise beaucoup moins quand même, on va dire, dans le quotidien, qui est l'opérateur modulo, représenté par le symbole pour cent. L'opérateur modulo, c'est très simple. Dans la division, ici, vous faites effectuer une division euclidienne, donc ça vous retourne son résultat. Eh bien, le modulo, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça ne vous donne pas, en fait, enfin, l'inverse, ce n'est pas vraiment l'inverse, mais ça ne vous retourne pas le résultat d'une division euclidienne, mais le reste, s'il y a un reste à cette division. Exemple tout bête, on va mettre ici result, donc je vais créer une variable result. si je fais 5 divisé par 2, d'accord, ceci, alors, on va manipuler évidemment des entiers, donc on n'aura que la partie entière, mais peu importe, on n'aura pas la manipulation des flottants. Voilà, on obtient 2, ce qui est logique. 5 divisé par 2, c'est 2 fois 2, 4, mais par contre, vous voyez, aucune information sur le reste de la division, et en revanche, si on récupère le modulo de cette division euclidienne, là, on aura son reste, et le reste, c'est bien 1, puisque de 4 pour aller à 5, il suffit d'ajouter 1, tout simplement. Donc voilà, petit opérateur un peu nouveau aussi, je vais assez vite dessus, c'est des choses que vous savez faire, je pense, au niveau des calculs. Donc pour faire ces calculs, vous avez vu, je les mets directement dans l'expression ici, c'est-à-dire que je vais dire, le résultat de ce calcul, tu vas l'affecter en mémoire, donc, à l'adresse, en fait, qui est représentée par la variable result, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expression. Une expression, comme on l'a déjà vu, ça peut être une valeur en dur, une simple valeur comme ceci. Ça peut être toute une suite d'opérations et de calculs avec des opérateurs. Ça pourrait être, comme on le verra plus tard, le retour d'une méthode, et ça pourrait être, voilà, tout un tas d'autres choses, et également d'autres variables. On peut très bien faire également comme ceci, on s'en connaît bien, et dire que result, c'est tout simplement, on affecte la valeur de number à result. On se retrouve, bien sûr, avec la même chose. D'accord ? Puisque number, on lui affectait la valeur de 4 en dur, et comme on dit que result, on lui affecte la valeur de number, contenu dans cette variable-là, on retrouve 4 aussi. Donc ça, très simple, c'est les opérateurs arithmétiques, donc c'est les opérateurs de calcul, je ne vais pas leur donner un nom, je vous les connaissez suffisamment comme ça. Et on va passer à d'autres petits opérateurs, donc cette vidéo est assez courte, on va aller assez vite quand même dessus, mais je voulais faire une vidéo juste sur la question des opérateurs, et des opérateurs que nous allons utiliser pour les comparaisons. Alors d'ailleurs, mentionnés, mais bon, je pense que vous l'avez compris aussi, on retrouve les parenthèses, pour par exemple la priorité des opérateurs. Petit rappel de mathématiques, très rapide, quand vous faites par exemple ce calcul-là, 4 plus 5, pardon, fois 2, je rappelle que la multiplication et la division, y compris le modulo en informatique, sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction, c'est-à-dire que là, vous ne devez pas faire ce calcul-là en premier, vous devez faire la multiplication, le 5 fois 2 qui vous donne 10, et ensuite seulement vous ajoutez 4 à 10 pour avoir 14. Sinon, ça vous fait 9 fois 2 et 18, donc là, vous voyez, vous n'aurez pas le même résultat. Donc évidemment, la priorité des opérateurs en mathématiques, en arithmétique, se retrouve bien sûr en informatique. Si par contre, je veux forcer le calcul ici, comme en mathématiques aussi, on peut bien sûr utiliser les parenthèses qui vont du coup changer l'ordre de priorité des opérations, parce que la parenthèse est prioritaire par rapport aux opérateurs de calcul. Donc, c'est ça qui sera fait en premier, et ensuite, ce résultat-là, qui est englobant, va être multiplié par 2. Donc, pareil, en informatique, vous pouvez vous servir de ces opérateurs-là, il n'y a absolument aucun problème. Voilà comment ça se passe. Alors, passons aux opérateurs de comparaison. Pareil, c'est des opérateurs mathématiques, mais on va les noter rapidement. On va les utiliser un plus en détail dans d'autres vidéos. Là, je vous les énumère juste très rapidement, mais il y a des petites subtilités en informatique. On a vu que l'opérateur égal sert à de l'affectation. Mais comme on parle de comparaison de tests ou ce genre de choses, si on veut utiliser un opérateur d'égalité, vérifier par exemple qu'une valeur est égale à autre chose, comment allons-nous faire ? Existe-t-il ? Enfin, va-t-on utiliser le égal aussi ? Alors, non, parce que sinon, on effectuerait une affectation et du coup, ça ne va pas. Donc, en informatique, le problème est très vite résolu en doublant le égal. Voilà. Ça, c'est un opérateur d'égalité. C'est l'opérateur double égal. Si on veut également vérifier le type de deux informations, donc je vous dis ça, je vous les énumère rapidement, on les verra plus en détail dans une autre vidéo, ou triple le égal. Donc ça, c'est on vérifie à la fois la valeur de deux variables, par exemple, deux expressions, mais également le type de l'information. D'accord ? Donc par exemple, si on fait ça, si on teste 14 et ceci avec un double égal, donc là, je fais juste ça comme ça, je note ça comme ça. Voilà. Si on faisait cette vérification-là, comme on le verra plus tard quand on fera des conditions, avec le double égal, ça fonctionnera, parce que ça, pour lui, c'est 14, ça c'est 14. Par contre, à partir du moment où je vérifie, je fais une vérification du type, là on a une chaîne de caractère, là on a un nombre, donc évidemment, ça ne passera plus, le test ne sera pas validé. Vous voyez qu'on aura une petite différence comme ça, mais on le verra évidemment plus tard. On a le symbole différent, donc pour dire différent 2, pour faire une différence, donc l'inverse de l'égalité, on met un point d'exclamation à égal, et ensuite, on a les symboles mathématiques que vous connaissez très bien, le inférieur à, le inférieur ou égal à, donc on met toujours le égal après, on a le supérieur à, supérieur ou égal à. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez en mathématiques, donc logiquement, ça ne vous posera aucun problème en informatique aussi. Et je termine avec quelques petits opérateurs un peu particuliers, mais que nous allons voir pour l'incrémentation, et ça je vais vous le montrer au niveau de la vidéo, parce que c'est intéressant. Donc on aura notamment l'opérateur, plus pour là, tout ce qui est positif, c'est-à-dire que là, quand vous mettez une valeur positive comme là, on pourrait très bien mettre un plus devant. On ne le fait pas par habitude puisque c'est comme ça, c'est par convention, c'est très rare qu'on mette un plus devant une valeur positive, mais sachez que vous pouvez le faire si vous voulez. Par contre, si on veut mettre moins 14, on mettra naturellement le moins, donc ça n'a pas de problème. Et si on veut l'inverse, alors ça, ça ne fonctionnera pas pour un... ce n'est pas que ça ne fonctionnera pas, c'est surtout qu'on va le faire sur un booléen. Maintenant que vous savez ce que c'est, si je fais par exemple MyVar, si je mets ça, d'accord, true, on va tester si mieux comme vous ayez un... Oui. Hop. En fait, j'aurais pu laisser le nom qu'on avait, ça je n'ai pas. Ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Si je fais ça, on voit bien que ça nous donne le résultat true parce que c'est ce que contient en fait cette variable. si je veux l'inverse, eh bien on mettra tout simplement un petit point d'exclamation. Et là, on va avoir l'inverse de true et automatiquement ça va nous rendre false. Voilà. Donc ça, c'est aussi à connaître. Petit opérateur d'inversion en fait, celui-là. C'est l'opérateur en fait de négation, donc c'est l'inverse, la négation de quelque chose. On mettra juste un point d'exclamation. Alors voilà, là je suis allé assez vite parce qu'encore une fois ça on va les voir plus tard. On va vraiment les manipuler un peu plus tard. Donc je voulais juste vous les énumérer pour la vidéo mais sans forcément qu'on les mette en pratique puisque c'est quand même relativement simple. Et tout ça, après vous connaissez, c'est des mathématiques. Donc je ne suis pas là pour faire un coin de mathématiques élémentaire. Vous savez déjà manipuler tout ça. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être des opérateurs. Donc on va travailler sur des expressions pour tout ce qui est incrémentation et décrémentation. Et là, je pense que même si vous avez fait beaucoup de maths, ce n'est peut-être pas quelque chose qui vous parle. En tout cas, vous n'êtes sûrement pas manipulé en mathématiques. Donc l'incrémentation ou décrémentation, c'est tout simplement l'ajout d'une valeur à une autre ou le retrait, donc une soustraction. Et pour ça, nous avons plusieurs possibilités. Alors je vais prendre un exemple très simple du genre des points d'expérience, par exemple dans un jeu vidéo. Si on prend cet exemple-là, on a un personnage que l'on fait progresser dans un environnement et au fur et à mesure de sa progression, il gagne des points d'expérience et ce qui lui permet de monter de niveau. Je pense que l'exemple-là parle à tout le monde. Donc on va faire par exemple int. Alors évidemment, je ne peux pas mettre experience. En fait, on va faire ça comme ça. Donc au départ, il a zéro. Je vais peut-être continuer de l'afficher. Putline experience. Voilà. Il a zéro. Il effectue donc une progression dans le jeu et à un moment donné, son expérience augmente. On est parfaitement d'accord et je vous montre ici très rapidement que si je fais ça, par exemple, il a gagné, je ne sais pas moi, 10 points d'expérience en faisant une certaine progression. Si on met ça, au niveau du visuel, si on fait un affichage, on va avoir l'impression qu'effectivement, nous avons gagné 10 points d'expérience parce qu'au départ, on part de zéro. Donc si après, on arrive à 10, comme on le voit ici dans l'affichage de la console, on peut se dire que oui, on a effectivement gagné 10 points d'expérience. Mais admettons que plus tard, il gagne maintenant 100 points d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait ça et là, on se rend compte qu'il y a un problème. On se passe de 10 à 100 alors qu'on a gagné 100. Là, au final, on n'a gagné que 90. Donc on a perdu toute l'expérience gagnée d'avant. Ça, évidemment, c'est absolument pas possible. Donc on va avoir besoin de dire tu conserves tout ce que tu avais avant mais tu ajoutes quelque chose de nouveau. Mais on ne veut absolument pas perdre ce qu'il y a avant. C'est comme s'il y avait de la monnaie. C'est exactement pareil. Si je mettais de la monnaie, genre pièce d'or ou n'importe quoi, comment je peux mettre gold coins ? Alors c'est là. Tac. Voilà, si je fais ça, c'est évidemment la même chose. C'est pas de même plus parlant d'ailleurs. Voilà. On avait 10 pièces d'or. On en gagne 100 et on se retrouve à 100 alors qu'on devrait être à 110. On a perdu 10 pièces d'or dans l'histoire. C'est peut-être pas cool non plus. Donc pour cette partie-là, on va effectuer une incrémentation. Et on a du coup plusieurs opérateurs qui nous permettent de raccourcir les écritures ou alors une simple affectation très simple avec un calcul que vous êtes tout à fait capable de faire avec les opérateurs arithmétiques. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Alors là, on peut dire gain de 10 pièces d'or. Je vais mettre un commentaire pour qu'on comprenne bien. Gain de 100 pièces d'or. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ici, on part de 0 très bien mais là, je ne vais pas faire une affectation d'une nouvelle valeur en brut. Je vais faire une affectation en fait de ce que l'on avait précédemment en pièces d'or plus ce qu'on y ajoute. Donc, je vais plutôt faire ceci. C'est ça l'expression. Les pièces qu'on a actuellement, les pièces d'or qu'on a actuellement et un simple calcul où on ajoute ce qu'on vient de gagner. Et tout ceci, on l'affecte à la variable. Donc, on va remplacer l'ancienne valeur de gold coins par une nouvelle à laquelle on a rajouté ici plus 10. Et on va faire exactement la même chose en dessous. Et là, bien sûr, on corrige le souci qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire de perdre des pièces dans l'eau. On passe bien à 110 au lieu de 100. On n'a pas perdu de pièces d'or encore une fois donc ça, c'est une écriture un petit peu longue qui n'est pas forcément très pratique en tout cas qui peut amener à des erreurs ou autres. Donc, en informatique, il y a des écritures un peu plus raccourcies qui permettent de faire ça. On va retrouver quand il s'agit d'ajouter quelque chose le plus égal, on a le moins égal donc c'est retrait, on a le fois égal pour la multiplication, la division, pardon, slash égal et le modulo égal. Donc, ça revient à faire quoi tous ces trucs-là ? C'est de dire tout simplement au lieu de faire A, par exemple, égal, A plus, je ne sais pas moi, X, et bien on fera A plus égal X. OK ? Si on veut faire A égale A moins X, c'est-à-dire qu'on a perdu de l'argent, par exemple, on fera A moins égal X. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on enlève tout simplement le A qu'on répète ici et on fait ça. C'est vraiment juste ça, en fait, l'écriture raccourcie. Tout simplement. Donc, voilà ces différents opérateurs raccourcis qui vous permettront de gagner un petit peu de temps dans les syntaxes que vous l'avez. Donc, ici, je fais ça. Là, je fais pareil. Voilà ce que j'obtiens. C'est évidemment le même résultat que ce qu'on avait plus haut. D'accord ? Les deux écritures sont tout à fait justes. C'est à vous de choisir celle que vous voudrez. L'écriture raccourcie ou non. voilà. Donc, ça, c'est à connaître. Des petits opérateurs pratiques pour tout ce qui est incrémentation, décrémentation. Maintenant, en informatique, nous avons des incrémentations un peu particulières. Par exemple, quand on veut ajouter un ou retirer un. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez lire un fichier. Vous verrez plus tard, on apprendra à faire pas mal de choses comme ça. Pour lire un fichier, on va par exemple lire chacune des lignes. La première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième. On a une histoire d'incrémentation de 1. Ligne 1, on rajoute 1, ça fait ligne 2. On rajoute 1, ligne 3, etc. Une imprimante qui va imprimer des pages, pareil, elle va imprimer une page 1, page 2, page 3, etc. On a souvent en informatique comme ça, une histoire d'incrémentation ou l'inverse, une décrémentation de 1. Toujours plus 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, moins 1. Pour ça, plutôt que pareil, de faire ceci, a égale a moins 1 ou de faire a égale a plus 1 ou même a plus égale 1 ou a moins égale 1. Voilà. Donc plutôt que de faire toutes ces choses-là, on peut plus rapidement faire a plus plus ou alors plus plus a a moins moins ou bien moins moins a. Voilà. On a comme ça une incrémentation. Donc ça, c'est pour faire... Alors on ne peut pas faire, par exemple, il n'y a pas une syntaxe qui existe pour faire plus 2, moins 2, plus 3, moins 3. Si vous voulez faire plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, plus 4, etc., il faut utiliser cet opérateur-là obligatoirement. En tout cas, c'est de là pour faire du plus ou du moins. C'est seulement pour ajouter un ou retirer un. Et là, vous allez remarquer qu'il y a deux syntaxes différentes. Il y a une syntaxe où on met l'opérateur après, le nom de la variable, et un autre, on le met avant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de post-incrémentation et ça, c'est l'opérateur de pré-incrémentation. Ça, c'est post-décrémentation et ça, c'est pré-décrémentation. Je vais mettre comme ça. Je vous les écrire rapidement. Celui-là. Celui-là, c'est l'inverse. Décrémentation. Ici, nous avons pré-décrémentation. Et la différence, vous allez très vite la comprendre, elle tient pour des raisons de performance, oui et non, parce que ça a pas mal quand même changé maintenant avec la capacité de nos compilateurs actuels et des outils qui permettent quand même de corriger beaucoup de choses. Mais en gros, ça va dépendre de l'ordre dans lequel nous effectuons les opérations. On sait qu'une affectation, c'est une instruction. L'affectation, c'est une instruction qui est faite en informatique. La concrétation, pareil. L'addition aussi. Toutes ces choses-là, ce sont des instructions. Quand on fait ça, par exemple, ça a++ ou même++a, on va prendre cet exemple-là, on a dit que c'était une écriture raccourcie pour éviter de devoir faire ça. a égale a plus 1 ou de faire a plus égale 1. Ce qui serait un peu plus long. Mais là, quand on regarde bien, on n'a pas qu'une seule instruction qui est faite, on n'a pas qu'un seul calcul. On a quoi ? On a une somme qui est faite et ensuite, on a une affectation. C'est comme si je faisais ça, en fait. Je peux mettre des parenthèses, ce serait pareil. Je fais ça. Ça tombe bien. La post-incrémentation, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, ce n'est même pas ce qui se passe. En fait, je dis des bêtises. C'est que la post-incrémentation, c'est ça plutôt. Post-incrémentation, c'est quoi ? C'est que nous allons faire l'affectation. D'accord ? C'est-à-dire que nous allons faire une copie de notre variable ici, a. que nous allons affecter là. Et on va, à ce résultat, ensuite, ajouter plus 1. D'accord ? Donc, il y a deux choses qui vont se faire en deux temps. En revanche, la pré-incrémentation, on va d'abord incrémenter a de 1. C'est comme si on avait mis la priorité à l'incrémentation d'abord. C'est pour ça qu'on parle de pré, c'est avant. Pré-incrémentation. Donc, en fait, avant l'affectation. Donc, on ajoute 1 à la variable a et ensuite, on affecte tout ça comme valeur pour la variable a, comme nouvelle valeur. Et c'est pareil pour la post-décrémentation ou pré-décrémentation. En post-décrémentation, on va d'abord faire une copie pour affecter une valeur et ensuite, on retire 1. En pré-décrémentation, on va d'abord retirer 1 et ensuite, on fait l'affectation. Vous voyez, c'est l'ordre en fait dans lequel on fait les calculs. Post, on fait toujours l'incrémentation ou la décrémentation après alors que pré, on fait d'abord l'ajout ou le retrait de 1 et ensuite, on affecte. Ça fait vraiment dans cet ordre-là. Alors, pourquoi des fois, vous allez voir pourquoi en tout cas cette différence ? Qu'est-ce qui change en fait dans l'un ou dans l'autre ? Alors, pour la manipulation de type qu'on connaît de variables comme par exemple des entiers ou autres, au niveau des différences en termes de performance ou autre, il n'y en a pas vraiment. Tout simplement parce qu'encore une fois, les outils d'aujourd'hui sont suffisamment puissants, sont suffisamment optimisés pour gérer tous ces cas-là. Mais là où ça pourrait devenir différent, soit parce qu'on utilise un compilateur vraiment pas optimisé, c'est-à-dire un vieux truc, ou alors que vous manipulez des données un peu plus complexes, un peu plus grosses, là où ça va se jouer, c'est la différence entre les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, vous allez copier, vous allez faire votre copier de données et si admettons que vous avez, je ne sais pas moi, une énorme quantité de données à copier, ça va évidemment ralentir les performances, donc ça va réduire les performances de votre programme. Donc en général, quand on veut faire des incrémentations sur des données un peu complexes, on vous dira très souvent, et c'est tout à fait vrai là-dessus, tout à fait justifié, d'utiliser la pré-incrémentation ou la pré-décrémentation parce que nous allons faire le premier calcul d'abord et ensuite nous allons affecter, bon si évidemment il y a une affectation à faire, sinon si on n'a pas, on fera juste ça. Mais dans la post-incrémentation ou post-décrémentation, on fait vraiment une copie des données et ensuite on incrémente ou on décrémente. Donc ça pourrait du coup poser pas mal de soucis. Alors je peux vous le montrer, ça je peux vous montrer sur un exemple pour vous voir un petit peu la différence en fait entre ces deux notations. on va mettre le plus plus moins moins et on terminera je pense la vidéo avec ça. De toute façon, je ne voulais pas forcément vous montrer d'autres trucs normalement, donc on verra déjà avec ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre comme exemple ? On va prendre deux variables, écoutez, on va mettre nb1, on va faire ça, metteuse 1, voilà, ce genre de choses. On va faire int nb2 et on va mettre nb1 plus plus. Vous voyez, dans nb2, je mets nb1 plus plus, donc je fais une post-incrémentation et on va afficher les deux. Ça, c'est bien d'en parler puisque c'est souvent quelque chose qui peut des fois poser un peu de problème pour ceux qui démarrent en programmation. Donc je pense que c'est bien de le voir dès le début, comme ça le problème sera vite réglé, vous pourrez comme ça ne pas être bloqué par rapport à ça et bien avancer pour la suite. Donc vous voyez, je vais afficher nb1, nb2, c'est tout simplement ce que je vais faire. Donc on regarde ce qui se passe et là, on se rend compte que nb1, il est égal à 2, d'accord, alors que nb2 est resté à 1. Et donc là, déjà, ça c'est une chose. Donc voilà, on va laisser cet exemple-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer les opérateurs. Je laisserai comme ça dans la console, on verra la différence. On va refaire une compilation et une élection pour voir ce qui a bougé. Et là, on se rend compte que les deux ont exactement la même chose. Donc voilà aussi une différence très importante entre la post-incrémentation et la pré-incrémentation. Lorsque nous, on faisait ça, encore ici, donc ceci, si on avait ce code-là, on a eu ce résultat-là. Je vais les aligner ensemble. D'accord ? Nb1 est égal à 2 et Nb2 est égal à 1, tout simplement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait ce calcul, on a effectivement affecté donc Nb1, Nb2. Donc regardez, Nb1 est égal à 1. Donc Nb2, le fait qu'on retrouve 1 pour Nb2, c'est normal. Là, on dit à Nb2, tu mets 1, donc on retrouve bien 1. Par contre, après, on a fait une incrémentation de Nb1. D'accord ? C'est une post-incrémentation. Elle est venue après l'affectation. D'accord ? On n'a pas dit en fait, tu mets 1 plus 1 dans Nb2. Non, on a dit tu mets 1 dans Nb2 et ensuite, tu incrémentes Nb1 de 1. Et du coup, on retrouve en toute logique Nb1 qui est égal à 2. Il y a eu deux calculs qui ont été faits. Il y a eu une affectation. C'est comme si, en fait, on avait fait ça. Ça, parce que ce n'est pas facile à expliquer dans une vidéo, c'est pour ça que je ne voudrais pas vous embrouiller. Ça, en fait, c'est comme si on avait fait ça. Nb2 égale Nb1. OK ? Donc, on voit que Nb1 est égal à 1, donc pas de souci. Puis, on a fait Nb1 plus égal à 1. Voilà. Et là, je pense que vous comprenez du coup encore mieux pourquoi on a du coup ce résultat-là. Comme on a augmenté Nb1 de 1, on le retrouve à 2. Par contre, vous voyez, Nb2 égale Nb1 à son point de... à son état de départ, donc quand il était égal à 1. Voilà. Et en revanche, quand on fait la pré-incrémentation, eh bien, on dit tout simplement de... d'incrémenter, d'accord, ce qu'on a ici à droite, donc Nb1. Donc, on va faire, en fait, 1 plus 1. On fait ce petit calcul-là. Et ça, on le met dans Nb2. Voilà. Ici. Donc, le 1 plus 1, c'est quoi, en fait ? C'est 2 Nb1. On a fait ça, en fait. Je vais le mettre dans l'ordre. On a dit à Nb1 s'égale du coup, bah, plus égale 1, donc à lui-même. Puis, on a dit Nb2 égale Nb1. Donc, comme Nb1 était déjà égal à 2 avant, c'est pour ça que, une fois qu'on fait cette pré-incrémentation-là, Nb2 est aussi égal à 2. Et on retrouve du coup les mêmes valeurs. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment important parce que vous voyez qu'en fonction de l'ordre dans lequel on fait l'incrémentation ou la décrémentation, c'est la même chose pour la décrémentation, on ne va pas obtenir le même résultat à la fin pour les deux variables. Donc, faites attention à ça, ne pas vous tromper. Si vous voulez être sûr d'avoir les mêmes choses à l'arrivée, faites la pré-incrémentation ou pré-décrémentation. Et sinon, s'il n'y a pas des histoires, par exemple, de manipulation de données complexes ou autres, vous pouvez utiliser la post-incrémentation, post-décrémentation, sans souci. Donc, faites attention, soyez vigilant quand même quand vous manipulez ces opérateurs-là, d'être sûr de bien avoir le résultat que vous attendiez et pas autre chose. Et si vous voyez qu'il y a des différences dans vos résultats de 1 ou d'un écart de 1, a priori, vous avez fait une erreur justement sur l'ordre comme ça de l'incrémentation et c'est peut-être ça que vous avez à corriger dans votre code. Voilà. Donc, je voulais, en tout cas, j'ai pris pas mal de temps quand même, j'avoue à expliquer ça, mais comme je dis, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup pour ceux qui apprennent l'informatique et la programmation de voir ça dès le début, dès le début de votre apprentissage d'un langage plutôt que d'attendre après X heures où vous avez étudié justement un langage avant de vous dire « Ah, ben, au fait, il faut faire attention à ça. » Donc ça, je pense que dès qu'on le voit dès le départ, ça nous évite de faire les erreurs plus tard et de prendre des mauvaises habitudes. Et voilà, je pense que pour les opérateurs on va s'arrêter. Je vous ai, un petit peu, si je n'en ai pas oublié, en tout cas, de ceux que je voulais vous montrer là. Il y a évidemment plein d'autres opérateurs, mais pour ceux que vous aurez vraiment l'utilité, ils sont présentés ici. Après, voilà, les autres, ce n'est pas forcément utile par rapport à ce que nous allons faire sur la formation. Et puis, de toute façon, on va manipuler beaucoup les opérateurs de comparaison, notamment, on verra un peu comment ça se passe. Alors, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, parce que je ne pouvais pas tout montrer non plus complètement en détail un par un, mais bien évidemment, je ne vais pas tout enlever. On va terminer avec ça. Vous pouvez tester les opérateurs de comparaison. Ici, dans une expression, vous faites ça. Et vous dites, par exemple, 14 est-il plus petit que 25 ? Là, si je teste ce programme, alors, oui, évidemment, il faut manipuler un boulet, parce qu'on fait des tests de comparaison, donc ça va retourner vrai ou faux. Alors, hop, et là, juste en faisant ça, vous voyez, ça peut du coup faire des tests de comparaison ici. Donc, dans une expression, on fait un test de comparaison qu'on stocke dans une variable, donc un boulet, true ou false en fonction. Voilà, donc 14 est bien plus petit que 25, donc on a de chou. Voilà, donc ça, c'était le petit détail de fin pour cette vidéo que je voulais vous montrer. Je vais vous laisser avec ça. On va continuer de toute façon pour la suite. On va voir beaucoup de choses. On va manipuler, évidemment, tous ces opérateurs. Là, je voulais vraiment vous en montrer pas mal, vous montrer rapidement comment ils fonctionnaient et faire des petites révisions au niveau des opérateurs arithmétiques que normalement, vous savez manipuler, sauf, voilà, exception pour le modulo qui est sûrement nouveau pour une grande majorité d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance en Java. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501